bonjour à tous ici quentin ray et aujourd'hui vidéo information et en même temps présentation de mode donc je commence tout de suite avec les informations alors premièrement je pense qu'il n'y aura plus d'easy timing ça vaut plus le coup ça dure beaucoup trop long c'est trop répétitif et en plus je fais le con pendant que pendant que ça dure trop long donc voilà les easy timing sont assez regardés sur ma chaîne mais j'ai reçu pas mal de gens dans la vrl qui m'ont dit ouais les easy timing tu fais plus que ça c'est pas très intéressant et il ya d'autres personnes qui aiment d'autres choses certes ça je comprends mais il ya un problème avec ça c'est que bon déjà je peux pas plaire à tout le monde et de deux ben voilà quoi on est obligé de faire plaisir à tout le monde et pour l'instant je suis dans une dans une semaine un peu plus réservé aux arcs survival evolved parce que c'est un c'est un jeu que j'y prends beaucoup de plaisir à jouer il ya beaucoup de mise à jour du coup je dois beaucoup présenter des trucs même si je présente pas beaucoup des trucs aujourd'hui enfin c'est en ce moment d'accord putain c'est quoi tous ces animaux quoi merde bon c'est pas grave aujourd'hui je vais vous présenter le mode d'art euh ben voilà dart je sais plus comment il s'appelle ça s'appelle ouais bon bref c'est un mode pour les tranquillisants je sais que c'est pas très complet pas très clair mais je ne me souviens absolument plus du nom du mode bref il rajoute une simple une simple tranquillisante à aimo et un long neck rifle mais tranquillisant donc je vous montre les crafts c'est pas compliqué donc la tranquillisante à mot donc la munition tranquillisante elle coûte 10 narcotiques 10 gunpowder donc la poudre à canon et un lingot de métal et pour ce qui est du long neck rifle tranquillisant ben c'est exactement le même sauf que ben vous mettez le votre tranquillisant dans votre inventaire et vous crafter celui là donc voilà vous allez voir un peu son efficacité 1 on peut dompter tout avec ça je vérifie juste que louisa est en neutre oui elle est en neutre je juste lui mettre un peu plus de vie ouais plus de dégâts du coup si on a un assaut du tyrannosaure là bas il y a un albinos je préfère l'albinos même si le tyrannosaure a l'air très alléchant j'ai installé plusieurs modes notamment pas mal de modes qui ajoutent surtout des textures des couleurs aux dinosaures un meilleur une meilleure expérience de vie c'est à dire au niveau de la vie c'est c'est à dire que j'ai installé plusieurs modes où en fait ça donne plus de bonus plus de trucs plus de vie etc pour pouvoir justement faire des présentations de mode pour pouvoir résister à certains modes qui sont énormes donc là on veut juste buter ce tyrannosaure ce qui me saoule un peu là voilà et on va aller apprivoiser le tyrannosaure là bas voilà donc d'abord il faut débarrasser le couloir je crois que c'est parce que j'ai installé tout plein de mode sur la couleur des dinosaures et le spawn des dinosaures que du coup ben il ya plein d'autres dinosaures qu'ils ont spawné mais qu'ils n'ont rien à voir avec ce que je voulais vous présenter aujourd'hui je suis désolé il ya des dinos qui n'aient rien à faire là n'est ce pas monsieur le spinosaure dégage sale bouse voilà et le tyrannosaure là haut mais celui là on s'en fout un peu alors on va d'abord coller au cul le tyrannosaure ici pour voir de quel niveau il est les niveaux 13 c'est pas trop cool mais quand même pour vous prouver la fiabilité du long neck rifle parce que là maintenant on revient sur le mode en 5 coups 4 4 3 3 4 5 coups ça dépend la robustesse de l'animal vous arrivez à abattre un brontosaure donc voilà donc là on vise la tête il faut toujours essayer sur les tyrannosaures on attend un peu deux bon en attendant on va un peu tuer les tortues oh putain non monsieur qu'est ce qu'il fait je voulais juste aller débarrasser les tortues sinon elles vont faire tout foirer elles vont blesser voilà un autre coup dans la tête donc là on en a trois trois coups pour un tyrannosaure et là il s'affaiblit 4 coups c'est mon dernier mot jean pierre on en a à 4 il sait plus trop où il est je pense j'ai jamais essayé sur les tyrannosaures je sais juste que ce que ça fait sur les sur les gros brontaux tiens bouffe bon tu vas t'endormir ou quoi dodo on est à 6 voilà 6 6 bon il est level 13 donc voilà c'est normal dégage tortue de merde tu fais tout foirer voilà donc il est en pleine santé vous voyez que ça lui fait pas de dégâts et tortue vient de retomber comme une sale merde donc voilà voyez que ça marche du tonnerre donc en attend j'en avais 14 et j'en ai maintenant huit en six coups un tyrannosaure level 13 il fait un gros dodo bon après bien sûr faut avoir des narcotiques à côté parce que ben vous pouvez pas lui tirer dessus sinon ça va baisser son son timing effectiveness et ça on veut pas ça on je l'avais je l'avais déjà dit voyez des couleurs plus variables dans les dinosaures notamment le triceratops il est très beau je crois que je vais le prendre pour l'easy timing sur le triceratops ça sera mon dernier parce que l'easy timing sur le triceratops c'est l'animal qu'on débloque le deuxième non le troisième je rigole donc on a d'abord le phyomia le raptor et le triceratops qu'on peut monter hein pas qu'on peut apprivoiser parce qu'on peut t'aime tout tout facilement hein donc voilà toi tu crèves et on va apprivoiser notre deuxième tyrannosaure albinos clac 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 allez mange ça bon pour vous prouver l'efficacité de du fusil parce que là en six coups vous avez vu un tyrannosaure tomber alors que normalement un tyrannosaure c'est plus faible qu'un 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 bronto mais voilà quoi on peut accepter les propos diverses oreillées je dois trouver un bronto pour pouvoir lui faire la peau ah 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 ça rime c'est nul à un moment là bas il y en a je sais qu'il y en a je connais bien cette vallée parce que c'est c'est la vallée que je reviens partout enfin tout le temps quand je dois présenter des trucs enfin ouais ça en fait c'est ma maison depuis hein ça fait tellement longtemps que que cette vallée me sert de maison parce que je la connais par coeur que ben voilà ben c'est devenu un peu le seul endroit où je vais habiter enfin à part l'autre côté là bas mais ça c'était c'était pour une base je vous expliquerai ça dans l'épisode de A de ma serré sur Ark qui va se prolonger d'ailleurs aussi clac 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 voilà c'est les c'est c'est comme ça c'est les petites ellipses aïe 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 a on va aller voir on va prendre un niveau 1 pour vraiment vous montrer que ça marche en 4 3 3 4 5 coups que bon lui 17 on abandonne je suis sûr qu'il y en a pas un qui est niveau 1 lui il est niveau 34 encore plus espérons que t'es niveau 1 sinon je vais devoir vous buter et j'en serais vraiment navré ah il est niveau 3 lui c'est parfait qu'est ce du fou qui s'est fait agresser par moi bon on sait jamais on va cacher le carnot hein ici et on va utiliser notre fameux fusil pour lui assiler je sais pas si ça se dit pour lui mettre des tranquillisants dans sa tronche donc toujours viser la tête hein c'est très important esquive du coup de queue c'était très bizarre aaaaah tu dors dors et voilà non il fait juste chier là voilà 4 coups c'est bon hein voilà 4 coups et au dodo bon ben voilà pour ce qui est des informations je les ai donné un peu au début mais je peux vous les donner aussi largement à la fin donc c'est à dire maintenant putain les fichiers c'est pas bien mis comme il faut quoi donc euh les easy timing vont stopper dès l'easy timing sur sur le sur d'ailleurs je vais faire un je vais en faire un sur le bronto parce que voilà quoi il y a un certain aspect à avoir et sur le triceratops parce que il y a aussi un certain aspect à avoir et et voilà sinon euh dites moi quel jeu vous voulez pour l'instant j'ai j'ai entamé une petite vidéo une petite série sur agar.io et euros and generals qui me fait extrêmement plaisir pour l'instant je dis bien pour l'instant parce qu'on sait jamais ça peut changer donc voilà cette présentation de mode est terminée sur ce je vous dis au revoir à tous merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à commenter aimer la vidéo bla 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 je crois que j'ai plus j'ai plus besoin de répéter ça à chaque fois c'est tellement un message de propagande de la part des youtubeurs car sachez que vous n'êtes pas obligé de faire tout ça voilà merci d'avoir regardé cette vidéo euh je vais quand même le dire pour respecter la moindre règle des youtubeurs c'est à dire de dire ça à la fin c'est le minimum qu'on puisse faire donc sur ce merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à demander dans les commentaires si vous voulez euh si vous voulez plus de présentation de mode sur Ark survival evolved allez abonnez vous sur ce je vous dis au revoir et portez vous bien au revoir